Dans le cadre de notre mission du système des Nations Unies sur le terrain, nous sommes venus dans la commune rurale de Gweke qui a déclaré les premiers cas de maladies à virus Ebola. Nous avons pu parler avec les autorités préfectorales pour voir un peu quelle était la situation, s'enquérir de leurs besoins critiques et immédiats, mais aussi de voir un peu ce que les Nations Unies ont déjà mis en place très très rapidement dans les jours qui ont suivi la déclaration. Nous sommes ici au point de contrôle de la sortie du village de Gweke où l'OIM a mis en place une structure pour pouvoir se désinfecter les mains pour toute personne rentrant dans la commune de Gweke. Il y a un système aussi d'enregistrement de la température des personnes qui rentrent dans la la commune donc qui permet de faire un suivi de ces entrées sorties au niveau de la commune de Gweke qui est, comme je le disais, la première commune infectée par la maladie à virus Ebola. Au niveau de Zerekore, on a visité le centre d'opération d'urgence de la direction préfectorale de la santé où, de la même manière, l'OIM assiste, appuie ce centre d'opération d'urgence qui est totalement opérationnel pour permettre aux personnels de santé ainsi qu'aux humanitaires de se réunir et d'organiser la réponse à l'urgence. Ça consiste notamment à rechercher les cas qui ont été en contact avec des personnes infectées et de remonter la chaîne de transmission. Nous avons aussi eu l'occasion de visiter le CETEPI, le centre où sont isolés les malades à la fois de la COVID-19 mais aussi Ebola. Nous avons vu que les besoins étaient importants, que le personnel de santé était prêt, était sur le front, équipé, mais que les besoins pour renforcer ce centre et la prise en charge des malades étaient extrêmement important. Nous avons pris en compte ces besoins critiques prioritaires pour faire en sorte que ces personnes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc nous sommes en train de collecter l'ensemble de ces besoins que nous allons traduire dans un plan de réponse du système des Nations Unies pour lequel nous rechercherons des financements pour avoir une action la plus concertée, coordonnée possible et qui nous permettra d'endiguer cette maladie le plus rapidement possible en soutien évidemment aux actions qui ont été mises en place par le gouvernement très très rapidement.